Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, alors là mesdames et messieurs, je n'arrive pas à comprendre tout ce qui se passe en ce moment avec Kylian Mbappé. Les médias s'en donnent à cœur joie pour le critiquer. Là encore une fois, ils ont mis le point sur une affaire absolument bénigne, alors qu'à côté, il y a des histoires sombres, nauséabondes, qui se passent actuellement dans la fédération de football français, mais ils ont décidé de parler de Kylian Mbappé. Vous savez pourquoi ? Parce que M. Mbappé a décidé de ne pas participer à une séance de photos par rapport à des droits d'auteur, et eux ils ont dit, voilà, regardez Kylian Mbappé, il prend la grosse tête, il décide de mettre des bâtons dans les roues, et voilà. Vous vous rendez compte ? Alors que dans la fédération, on a commencé à apprendre qu'il y a un système absolument dégueulasse, hein ? On apprend des révélations où des gens seraient impliqués dans des histoires. Oh là là, mais je n'arrive même pas à sortir le mot tellement c'est dégueulasse. C'est le pire truc que tu peux imaginer, apparemment, ça se passe là-bas en fédération française. Quand les petits jeunes joueurs viennent faire les tests et dormir là-bas, c'est dangereux pour eux. Vous avez compris ? Et maintenant les médias ont décidé de ne pas parler de ça et de parler de Kylian Mbappé qui ne veut pas prendre des photos. Nous voyons bien que là, Kylian Mbappé est comme un bouc émissaire. Donc on se sert de lui pour vendre des papiers, on se sert de lui pour étouffer des affaires, on se sert de lui pour faire du grand n'importe quoi, alors que le gars, hein, il maîtrise son image à la perfection. Hein ? On n'a rien à lui dire par rapport à ça. Le gars sur le terrain, certes sur cette saison, on peut dire que oui, il est un petit peu plus timide que l'année dernière, mais ça démarre très bien. C'est le démarrage d'un très bon joueur. Alors, donc commencez à vous vous remettre en question quand vous critiquez Kylian Mbappé. Vous savez qui il est ? Vous avez oublié ce qu'il a fait en 2018 ? Vous êtes là, blablabla, regarde-le, il est mauvais, il n'est pas bien, il est comme ci, il est comme ça. C'est un joueur de foot qui a confiance en lui. Si vous avez des problèmes de confiance en vous, ne blâmez pas ceux qui ont confiance en eux. Vous n'allez pas dire, regarde, il a trop confiance en lui, il est hautain, regarde lui quand il fait des erreurs, il ne prend pas en considération que les autres, on pourrait le critiquer. Les gars, c'est un compétiteur, vous savez ce que c'est la compétition ? Dans sa tête, il a toujours raison et il a toujours la bonne solution. C'est comme ça, il veut gagner et il a le droit de penser comme ça. Vous pensez que c'est quoi qui l'a mené à ici ? C'est cette façon de penser, bien sûr. Vous pensez que là, vous allez lui faire changer d'état d'esprit alors que son état d'esprit l'a mené au top du top ? Bon, moi, c'est vrai que là, je suis en train de donner des leçons, mais en vérité, faites ce que vous voulez. Mais là, je ne comprends pas comment ça se fait que vous vous focalisez sur Kylian Mbappé. Tu vois, je me pose des questions. Tu vois, je me demande si c'était Giroud, si c'était la même, si ça aurait été la même énergie. Tu vois ce que je veux dire ? Si ça avait été Antoine Griezmann, est-ce que ça aurait été la même énergie ? Tu vois ce que je veux dire ? Parce que là, on ne va pas se mentir. Il s'en donne un cœur joie. L'affaire de Pogba, voilà, dès que Kylian Mbappé, voilà, c'est vrai, en ce moment, on pourrait dire que peut-être que le marabout de Pogba, il a peut-être eu des entraînements et que là, ses sorts, il commence à fonctionner. Mais tu vois, on ne sait pas, c'est du n'importe quoi. Mais en tout cas, là, je vais vous dire un truc. Le petit, là, Mbappé, il est certes petit, mais dans le foot, c'est un grand joueur. Et les grands joueurs, on les respecte. 2018, il a éteint Lionel Messi. Vous comprenez ? Il a éteint Lionel Messi en demi-finale de la Coupe du Monde. Donc, commencez à mettre du respect. Ce n'est pas n'importe qui. Je ne comprends pas comment c'est possible qu'on peut autant être amnésique dans ces temps-là. En matière de tout, on devient amnésique, on oublie tout. Recentrez-vous.